Mais la météorite a aussi provoqué des énormes incendies, ce qui a dégagé beaucoup de suie dans l'atmosphère. Et la suie, du coup, a recouvert l'atmosphère, les rayons du soleil ne pouvaient plus passer. Et après qu'il ait fait très chaud pendant très longtemps, il a fait très froid pendant très longtemps. Wow, quel combat ! Un vrai match à Roland-Garros. Plus d'herbivores, plus de carnivores, donc plus de dinosaures. Mais alors pourquoi certaines espèces ont survécu ? Moi, je sais. En fait, toutes les espèces qui se nourrissaient de détritus, là, ils avaient tous les cadavres de dinosaures morts à manger. Et donc du coup, il y avait tous les petits mammifères, des petits reptiles, des amphibiens, des insectes. En fait, tout ce qui faisait à peu près moins de 25 kilos. Mais les dinosaures aussi ont survécu, pas certain. Bah non, justement, t'as déjà vu un tricératope se balader en ville, toi ? Non, mais un pigeon ! T'as déjà vu des pigeons se balader en ville, non ? Ah ouais. Et bah voilà, les pigeons, c'est des dinosaures aviens. Et ouais, tous les oiseaux sont des dinosaures aviens, parce qu'ils étaient tout petits, ils mangeaient que des insectes. On est entouré de dinosaures, en fait. Ah ouais ! Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des poules dans leur jardin, ils ont fait des mini Jurassic Park, en fait. Veuillez arrêter de faire des réponses à deux. Vous êtes en train de faire bugger le jingle des poings. C'est un jeu individuel. Alors pour la question finale, une seule personne répond. Qu'est-ce qui a causé l'extinction des dinosaures ? Les volcans ou la météorite ? On est obligé de choisir ? Eh oui. Bon, bah je vais demander le Joker. Vote du public ! Oh bah ! Attends, je viens aussi pour voir. Cher public, je vais avoir besoin de vous. Et de votre opinion. Qui pense que c'est une météorite qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures ? Levez la main. Alors, il y a des gens dans le fond, il y a des gens devant, il y a des gens par-ci. Oh, on se croit aux enchères. Ok. D'accord, ouais, d'accord. Et qui pense que c'est un volcan, donc les trappes du Décan, c'est des énormes éruptions pendant 5 millions d'années. Il y a des gens là-bas. Qui ont provoqué l'extinction des dinosaures ? Levez la main. Un peu moins de gens. Ah, c'est pas mal. Ah, il y en a qui ont triché, je crois. Qui ont voté deux fois. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. C'est facile de tricher, franchement. Bon. Euh, je vais donc dire, ben, la météorite. Allez. Mauvaise réponse. Ah, et ben moi, je dis, ben du coup, les volcans. Eh ouais. Ah, 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 ah. C'était une question piège. Ce sont les volcans et... Oui, mais l'on est de choisir. C'est ce que je peux raconter. C'est l'extinction des dinosaures. Eh oui, la science n'est pas une question d'opinion. Ah, d'accord. Pas de points attribués pour nos deux candidats pour cette question. Notre émission touche à sa fin. Il est temps de savoir qui est le grand vainqueur de notre émission, si Raptor ou à raison. Avec 12 points, Théo prend la deuxième position. Et notre grand vainqueur de l'émission de ce soir avec 13 points est... Diplo ! Merci d'avoir regardé notre émission. Merci à nos partenaires. Livre histoire des dinosaures de Ronan Alain, édition Perrin. Le site planétaire de l'école normale supérieure. Attestement of the energy, mass and size of the Chisulub impact Durant Monteirola, 2014 Vincent Courtillon, 1995 La vie en catastrophe, édition FAYA Alvarez et Alvarez, Azaro, Michel Extraterrestrials cause of the Crétaceus, Territiari, Extinction La météorite, les dinosaures de le plan de thon La recherche, 1996 La production de Kiraptor ou à raison, possédant peu de moyens Nous mettons en place un appel aux dons pour la récompense du candidat vainqueur Si cette émission vous a plu, abonnez-vous sur les ingérables off Applaudissements 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 Applaudissements